Les idées financières les plus récentes et les méthodes éblouissantes pour amasser une fortune sont des sujets brûlants dans le monde d'aujourd'hui en évolution rapide. Toutefois, les tactiques les plus efficaces sont souvent celles qui sont ignorées. Il s'agit de petites décisions financières qui s'additionnent au fil du temps et n'attirent pas beaucoup d'attention, mais qui peuvent améliorer considérablement votre sécurité financière. Vous trouverez ci-dessous quelques manœuvres financières simples mais efficaces que vous pourriez envisager. Ce sujet vous semble intéressant? Si tel est le cas, veuillez indiquer dans votre commentaire ci-dessous « Oui, je suis prêt à recevoir des informations financières ». Écrivez simplement « Oui, je suis prêt à obtenir des informations financières » dans la section « Commentaires des maintenants ». J'apprécierai votre commentaire quand je le verrai. Si vous souhaitez aider, aimez et abonnez-vous à la chaîne. C'est très utile pour la chaîne et prend moins d'une seconde. Après vous être abonné et avoir laissé un commentaire, parlons des décisions financières silencieuses que vous devez prendre. Numéro 1. Mettez vos fonds en pilote automatique. L'une des méthodes les plus efficaces et les plus simples pour créer de la richesse au fil du temps consiste à automatiser votre épargne. En mettant en place des transferts automatiques de votre compte courant vers vos comptes d'épargne ou d'investissement, vous vous assurez de mettre systématiquement de l'argent de côté sans avoir besoin d'une surveillance constante. Cette stratégie permet d'atténuer la tentation de dépenser des fonds excédentaires pour des achats non essentiels. Au fil du temps, ces petites cotisations régulières peuvent s'accumuler pour former un fonds de réserve important. Par exemple, si vous organisez un transfert automatique de 100 $ par mois vers un compte d'épargne, vous aurez économisé 1200 $ à la fin de l'année, sans compter les intérêts courus. Cette méthode est un moyen simple et sans tracas de vous assurer que votre argent fonctionne pour vous. À mesure que vos revenus augmentent, pensez à augmenter le montant de ces transferts automatiques pour augmenter encore votre épargne. Cette approche garantit qu'à mesure que votre situation financière s'améliore, votre épargne augmente proportionnellement. Numéro 2. Vivez en dessous de vos moyens. Médias. Bien que cela puisse paraître évident, vivre en dessous de ces moyens est l'une des stratégies les plus efficaces pour générer de la richesse. Cette approche ne vous oblige pas à renoncer à tout luxe, mais plutôt à prendre des décisions délibérées et réfléchies concernant vos dépenses. En vous concentrant sur le fait de dépenser moins que ce que vous gagnez et en évitant l'inflation liée au style de vie, dans laquelle vos dépenses augmentent avec vos revenus, vous pouvez améliorer considérablement votre stabilité financière. Par exemple, si vous obtenez une augmentation au travail, au lieu d'améliorer votre voiture ou de déménager dans un appartement plus cher, envisagez de maintenir votre style de vie actuel et de consacrer le revenu supplémentaire à l'épargne ou aux investissements. Cette méthode vous permet d'accumuler régulièrement de la richesse sans vous sentir démuni. De plus, il vous offre une flexibilité financière, vous permettant de gérer facilement les dépenses imprévues et vous offrant plus d'options pour l'avenir, comme s'absenter du travail ou prendre une retraite anticipée. En adoptant cette approche disciplinée, vous pouvez assurer votre sécurité financière et votre tranquillité d'esprit à long terme. Numéro 3. Rembourser les dettes à intérêt élevé. L'endettement peut constituer un obstacle majeur à la liberté financière, en particulier lorsqu'il est assorti de taux d'intérêt élevé. Donner la priorité au remboursement des dettes à taux d'intérêt élevé, comme les soldes de cartes de crédit, devrait être une priorité absolue. Les intérêts sur ces dettes peuvent s'accumuler rapidement, ce qui rend difficile la création de richesses. Commencez par vous concentrer sur la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé et effectuez des paiements supplémentaires autant que possible. Au fur et à mesure que vous remboursez chaque dette, passez à la suivante. Cette stratégie, souvent appelée méthode avalanche, vous aide à économiser de l'argent sur les paiements d'intérêt et à libérer davantage d'argent à consacrer à l'épargne et aux investissements. De plus, à mesure que vous réduisez votre dette, votre pointage de crédit s'améliorera probablement, ce qui peut réduire le coût d'emprunt pour des achats plus importants comme une maison ou une voiture à l'avenir. En traitant systématiquement des dettes à taux d'intérêt élevé, vous pouvez améliorer votre stabilité financière et créer une base solide pour la création de richesses à long terme. Numéro 4. Investissez dans des fonds indiciels à faible coût. Investir en bourse est parfois considéré comme une entreprise dangereuse, mais ce n'est pas obligatoire. La valeur des fonds indiciels bon marché est l'un des secrets les mieux gardés en matière de finances personnelles. Ces fonds offrent une large diversification à faible coût, suivant un indice de marché spécifique tel que le S&P 500. Les fonds indiciels tentent uniquement de refléter la performance du marché. Contrairement aux fonds gérés activement, qui ont parfois des coûts plus élevés et s'efforcent de surperformer le marché. Cette stratégie réduit les dépenses et la possibilité de prendre de mauvaises décisions d'investissement. En raison du pouvoir des intérêts composés, investir dans des fonds indiciels a le potentiel d'accumuler progressivement une richesse importante. Les cotisations régulières à un fonds indiciel constituent une méthode simple et efficace pour les investisseurs qui préfèrent adopter une approche d'investissement non interventionniste afin de bénéficier de l'évolution du marché boursier. Vous pouvez profiter de la tendance générale à la hausse du marché tout en réduisant vos dépenses et vos risques en investissant régulièrement dans ces fonds. Cette approche offre une voie fiable vers un progrès financier constant et à long terme tout en simplifiant le processus d'investissement. Numéro 5. Maximisez vos cotisations de retraite. L'une des tactiques financières les plus efficaces et les plus subtiles que vous puissiez utiliser consiste à cotiser à des comptes de retraite comme un 401k ou un IRA. Au fil du temps, ces comptes peuvent augmenter considérablement votre épargne grâce à leurs avantages fiscaux importants. Lorsque vous versez de l'argent avant impôt à un 401k, typique, par exemple, votre revenu imposable pour l'année est réduit. De plus, l'argent que vous placez dans ces comptes fructifie avec report d'impôt jusqu'à ce que vous le retiriez à la retraite. Si votre employeur propose une contrepartie, il est essentiel que vous cotisiez suffisamment pour recevoir la totalité de la contrepartie, car il s'agit essentiellement d'argent gratuit. En maximisant systématiquement vos cotisations de retraite chaque année, vous vous préparez à un avenir financièrement sur sans avoir à dépendre uniquement de la sécurité sociale. Commencer tôt et cotiser régulièrement à vos comptes de retraite peut conduire à une retraite confortable, vous donnant la liberté de profiter de vos dernières années sans stress financier. Si vous avez apprécié le contenu jusqu'à présent, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner à la chaîne pour nous aider à atteindre notre objectif de 5000 abonnés. Votre soutien est inestimable. Si vous êtes déjà abonné, commentez « Je me suis abonné » ci-dessous. Merci pour votre soutien. Maintenant que vous avez commenté, poursuivons notre discussion. Numéro 6. Réinvestir les dividendes Si vous possédez des actions ou des fonds communs de placement qui versent des dividendes, vous voudrez peut-être envisager de réinvestir les dividendes au lieu de les conserver en espèces. L'utilisation des paiements de dividendes pour acheter davantage d'actions d'investissement est connue sous le nom de réinvestissement des dividendes. Grâce à cette technique, qui utilise les intérêts composés, vos actifs prendront de la valeur au fil du temps. Le réinvestissement des dividendes peut augmenter considérablement la taille de votre portefeuille d'investissement sans vous obliger à faire plus de travail. C'est une action simple mais efficace qui peut avoir une grande influence sur votre patrimoine à long terme. L'attrait de cette approche réside dans sa capacité à fonctionner en arrière-plan, augmentant progressivement vos actifs et vos revenus potentiels sans vous obliger à effectuer des dépenses supplémentaires ou à modifier votre style de vie. Réinvestir régulièrement les dividendes vous aidera à améliorer votre situation financière et à constituer un portefeuille plus solide tout en adoptant une approche d'investissement non-interventionniste. Cette stratégie garantit que votre argent continue de travailler pour vous et progresse progressivement vers vos objectifs financiers. Numéro 7 Évaluer et modifier périodiquement votre stratégie financière Pour maintenir une réussite financière à long terme, il faut évaluer et modifier périodiquement votre stratégie financière. Un nouvel emploi, une famille plus nombreuse ou des factures imprévues ne sont que quelques exemples d'événements de la vie qui peuvent avoir une grande influence sur vos objectifs financiers. Vous pouvez vous assurer de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers en évaluant régulièrement vos plans d'investissement, d'épargne et de budgétisation. Vous n'avez pas à surveiller vos actifs tous les jours ni à vous soucier de chaque centime en effectuant cette procédure. Prévoyez plutôt du temps une ou deux fois par an pour évaluer votre développement et apporter les corrections nécessaires. Vous pouvez maintenir le cap et tirer le meilleur parti de vos possibilités financières grâce à cette stratégie proactive. Vous pouvez prendre des décisions judicieuses qui soutiennent vos objectifs à long terme en surveillant de près votre situation financière, ce qui garantira des progrès continu vers l'indépendance financière. Des évaluations fréquentes vous permettent de profiter de nouvelles possibilités, de vous adapter aux changements et de réduire les risques, ce qui améliore votre performance et votre stabilité financière à long terme. Numéro 8. Pratiquez la richesse cachée. La stratégie consistant à garder secrète vos réalisations financières est connue sous le nom de « richesse cachée ». Continuez à vivre une vie modeste et cacher vos avantages financiers, plutôt que de dépenser votre argent avec des achats somptueux ou des changements de style de vie. Cette stratégie vous aidera à éviter les pressions ou attentes injustifiées de la part des autres tout en vous permettant de garder les pieds sur terre. En participant à des richesses cachées, vous pouvez mettre mot à l'accent sur le désir d'impressionner les gens et davantage sur ce qui compte vraiment, comme subvenir aux besoins de vos proches et assurer votre avenir. Il s'agit d'une approche subtile mais efficace pour garder votre situation financière sous contrôle. Au fait, laissez un commentaire disant « Je veux plus » si vous aimez la vidéo jusqu'à présent et souhaitez voir plus de sujets similaires à celui-ci. S'il vous plaît, écrivez « Je veux plus » pour que je sache. J'apprécie votre aide. Numéro 9. Concentrez-vous sur les objectifs financiers à long terme. Bien que la recherche de gains à court terme ou de projets pour devenir riches rapidement puisse être tentante, se concentrer sur des objectifs à long terme est la voie vers une véritable réussite financière. Que votre objectif soit de rembourser votre hypothèque, d'épargner pour la retraite ou de mettre de l'argent de côté pour les études universitaires de vos enfants, avoir des objectifs financiers précis à long terme peut vous aider à rester concentré et à prendre des décisions judicieuses. Vous pouvez progressivement accumuler de l'argent au fil du temps en vous concentrant régulièrement sur ces objectifs et en évitant les distractions. Même s'il passe inaperçu, ce petit investissement dans votre avenir financier peut générer de gros bénéfices à long terme. Il n'est pas toujours nécessaire de prendre des risques ou d'entreprendre des aventures audacieuses pour accumuler des richesses. Les techniques qui passent inaperçues peuvent souvent être les plus efficaces. Vous pouvez faire croître votre patrimoine progressivement et furtivement en automatisant votre épargne, en vivant en dessous de vos moyens, en remboursant des dettes à taux d'intérêt élevé, en constituant un fonds d'urgence, en investissant dans des fonds indiciels bon marché, en maximisant les cotisations de retraite, en réinvestissant les dividendes, en révisant périodiquement votre plan financier, en vous engageant dans la génération secrète de richesses et en se concentrant sur des objectifs à long terme. Bien que ces transferts d'argent silencieux ne soient pas largement divulgués, ils peuvent entraîner la stabilité et l'indépendance financière. Le secret est d'être discipliné, cohérent et dévoué à votre bien-être financier afin d'être préparé à la fois pour le présent et pour l'avenir. En conclusion, accumuler des richesses ne nécessite pas nécessairement des actions ou des efforts audacieux. Les stratégies dont nous discutons ici pour obtenir de l'argent tranquille sont des méthodes éprouvées qui, bien que parfois négligées, peuvent améliorer considérablement votre sécurité financière au fil du temps. Ces stratégies incluent l'automatisation de l'épargne, le fait de vivre en dessous de ses moyens, le remboursement de dettes à taux d'intérêt élevé, l'investissement dans des fonds indiciels à faible coût, la maximisation des cotisations de retraite, le réinvestissement des dividendes, la révision périodique de votre plan financier, la pratique de la richesse cachée et la concentration sur les objectifs à long terme. Ces tactiques mettent beaucoup l'accent sur la persévérance, la maîtrise de soi et un engagement à long terme envers votre sécurité financière. Vous pouvez atteindre l'indépendance financière et la tranquillité d'esprit, ainsi qu'assurer un avenir sûr à vos proches, en mettant en œuvre discrètement ces stratégies. N'oubliez pas que le véritable succès financier repose sur des activités délibérées à long terme qui font fructifier votre argent de manière sûre et méthodique plutôt que sur des achats impulsifs. Je serais intéressé de savoir si cette vidéo a amélioré votre vie et si vous comptez en profiter au maximum. N'hésitez pas à commenter vos réflexions et à dire « J'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin, alors donnez-moi un cœur ». Je ne manquerai pas de vous donner un cœur lorsque je verrai ce commentaire. Il y a trois étapes importantes que vous devez suivre pour réussir dans la vie. Premièrement, aimez cette vidéo. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne. Et troisièmement, activez la cloche de notification. Si vous le faites, je continuerai à vous fournir chaque semaine gratuitement des informations qui changeront votre vie. Ne manquez pas les prochaines vidéos dans lesquelles nous partagerons des informations encore plus précieuses. Tout ce que je demande, c'est votre abonnement. Merci pour cela, je l'apprécie vraiment. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, c'est probablement parce que vous comprenez à quel point il est important d'améliorer votre situation financière. Cependant, vous vous demandez peut-être comment réussir financièrement et créer une richesse générationnelle. C'est là que je peux vous aider. Je vous recommande fortement de regarder notre prochaine vidéo et n'hésitez pas à la partager avec d'autres. Pour des informations détaillées, je vous guiderai à travers les étapes de la réussite financière. Regardez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires comment cette chaîne vous a aidé. Merci.